Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ. Tout d'abord, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets ou des questions que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Fred, comment tu vas ? T'as passé un beau week-end ? Impeccable et toi ? Super. Donc on va commencer par la première question. C'est une question de Patrick, Pierrick pardon, jouant, qui nous dit Faire MMA et boxe anglaise en même temps conseiller ou faut-il mieux se concentrer sur une seule discipline ? Ta posture à toi sur ça ? Pour moi, ça dépend de quelle optique, mais c'est toujours bien de rajouter deux disciplines au MMA. Que ce soit du juiz de ce brésilien, de la lutte, de la boxe anglaise, pour rajouter des petits détails en plus. Pour nourrir après le MMA, après tu te rapproches d'une échéance, on va essayer de ne faire plus que du MMA. Plus du spécifique. Mais par contre, oui, c'est pas contre-productif. En tout cas, tout le monde fait ça aujourd'hui. Tout le monde fait du MMA et des autres disciplines en plus pour essayer de progresser. Oui, parce qu'aujourd'hui, de toute manière, les gens ont quand même une charge d'entraînement assez élevée. Et automatiquement, derrière, on appelle ça un travail dissocié. Donc ils vont travailler une discipline spécifique en plus du MMA, de leur discipline première. Après, attention par contre à ne pas prendre des mauvais réflexes. Et il faut surtout que vos coachs, dans l'idéal, il faudrait qu'ils puissent se concerter. Parce que des fois, vous allez boxer d'une certaine manière en MMA. Et malheureusement, tu sais, après derrière, un coach d'anglais va te dire, c'est pas comme ça qu'il faut boxer, il faut que tu sois comme ça sur tes appuis, etc. Surtout en anglaise, où il y a des vieux coachs à l'ancienne. Quand tu vois la boxe en MMA, par exemple, les coachs en anglais à l'ancienne, ils vont te dire, mais c'est faux, c'est plein d'erreurs, c'est bourré d'erreurs. Alors qu'en MMA, il y a des trucs qui se font que c'est comme ça. C'est la discipline qui fait que tu as la possibilité d'aller au sol. Donc du coup, tu ne peux pas te permettre d'avoir des fois les mains trop hautes. Et donc du coup, c'est vrai que des fois, ça peut être productif si tu as un prof de boxe qui est vraiment, qui ne connaît que la boxe, qui ne sait même pas ce qu'elle veut. Mais tu sais, j'ai regardé avec notre copain qui coache en boxe anglaise. Donc il y a une vieille de la vieille. Et du coup, j'ai montré le combat Gage contre Rabi, parce que je faisais l'analyse. Et quand il a vu Rabi boxer, il m'a dit, mais attends, il n'a jamais boxé, ce mec qui n'a jamais mis, ce n'est pas possible. Il m'a dit qu'il s'entraîne en boxe. Et en fait, j'ai dit, non, non, parce que toi, tu le vois comme un boxeur d'anglaise. Donc tu le vois sur les talons, parce qu'il boxe un peu le manteau en arrière, Rabi prend deux coups. Et j'ai dit, mais en fait, lui, ce qu'il veut, c'est boxer pour lutter. Il ne faut pas que tu le voies comme un boxeur. Il m'a dit, ouais, mais attends, il baisse la tête quand il prend des coups et tout. Je dis, non, mais peu importe. C'est parce qu'après, bien sûr que je suis d'accord, ce n'est pas un grand boxeur. Mais c'est un mec, déjà, il a la tête dure, Rabi, on le sait, il en a conscience. Et ensuite, c'est un mec qui met un volume, qui va te cadrer et qui derrière va te saisir. Et en fait, c'est vrai que des fois, malheureusement, on ne comprend pas. Avec un regard extérieur, tu vas juste dire, il est nul. Non, ce n'est pas du tout, ce n'est pas qu'il est nul. C'est juste que sa boxe, bien sûr qu'il ne peut pas faire un combat de boxe contre un boxeur professionnel. Il ne faut pas se le rire. Mais par contre, il a une boxe qui n'est pas la meilleure pour le moment, mais peut-être qui est très intéressante pour amener le mec dans sa lutte et l'amener en trop profondeur. C'est pour ça qu'il a, lui, en fonction de ses caractéristiques. Voilà, et ça, c'est bien. C'est pour ça qu'il fait des genoux sautés et tout, d'ailleurs. Pour casser la distance. Exactement. Et après, il colle au cliché, il les colle et il les amène. Et ça, c'est quand même pertinent. Et je pense que ça, il a travaillé. Il faut savoir que les distances ne sont pas les mêmes. Les distances en anglaise. Déjà, distance anglaise, distance kick, ce n'est pas les mêmes. Les distances anglaises, distance kick, distance MMA, avec la lutte et tout, ce n'est pas du tout les mêmes. Non, ce n'est pas du tout pas. C'est pour ça que, de fois, les coups qui peuvent être plus propres en anglaise, de fois, ils ne peuvent pas l'être en MMA. Oui, parce que le mec, il plonge dessous. Déjà, on l'a vu avec Hulk. Il avait les gants, la garde très, très haute, comme en boxe anglaise, en fait. En fait, il faisait de la boxe anglaise et d'un coup, il luttait. Donc, en fait, il avait dissocié les disciplines. Rivanzi qui nous dit, comment on te contacte pour commencer un programme par DM Insta ? Ah oui, c'est sur Instagram, les amis, parce que j'ai beaucoup de questions. Il y a pas mal de gens qui m'écrivent aussi sur mon main. Non, non, c'est que par instant. Au moins, je vous réponds, j'ai échangé avec vous. On définit vos objectifs ensemble. Et à partir de là, on voit si on peut travailler ensemble. Et après, c'est parti, quoi. Fred, après, c'est go, go, go. Oui, c'est ça. Benjamin Benchy89. Bonjour, Clément. Que penses-tu de la méthode cluster pour l'hypertrophie ? C'est une méthode qui a été utilisée, qui a été popularisée par Charles Polyguin, qui avait des temps d'arrêt, etc. C'est une méthode qui peut être très intéressante. Il y a des variantes. Après, on peut s'en approprier. On peut réaliser des variantes. Il y en a même qui font des variantes sur du spécifique. Après, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je vais recommander pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est une méthode qui peut être très intéressante. J'ai eu pas mal de questions. Mais comme toutes les méthodes par contraste, même les méthodes... Souvent, j'ai des méthodes... J'ai des questions sur la méthode bulgare, etc. Où le contraste canadien fait des variantes, du coup. Et oui, ça peut être intéressant. Le contraste canadien est intéressant parce que vous allez mélanger en plus des régimes de contraction. Et du coup, vous allez boxer, vous allez peut-être transférer sur vos disciplines spécifiques. Donc là aussi, ça peut être pertinent à des moments de la préparation. Ça aussi, c'est clair. Mais du coup, il faut faire les choses. Et à chaque fois, il faut se demander pourquoi on fait les choses. Là, en l'occurrence, c'est pour l'hypertrophie. Je pense qu'il y a mieux à faire pour l'hypertrophie. Mais c'est vrai que changer de méthodologie de temps en temps, ça permet de casser des routines. C'est plus ludique. Et du coup, ça crée une adhésion supérieure. Et du coup, quand t'adhères mieux à un projet, à un programme, automatiquement, t'avances un peu plus. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à tester d'autres méthodes d'entraînement. Ça, c'est très important. Bautila. Des conseils pour lutter contre la démotivation hivernale ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Comment tu fais, toi, quand t'es démotivé ? C'est dur. Quand t'es démotivé, c'est pas évident. Le froid, c'est chaud. Le froid, c'est pas évident. Nous, ça va qu'il fait beau, mais il fait froid. Ouais. En plus, nous, maintenant, dans le sud, on n'est pas habitués au froid. Oh, c'est terrible. Donc, du coup, quand t'es démotivé, c'est de te fixer des objectifs. Il faut des dates précises, déjà. Il ne faut pas que tu te dises, je veux être bien. Il faut que tu te dises, par exemple, je ne sais pas moi. Bien, c'est trop vague. Je veux être en forme pour le 15 février. Je veux être en forme. Je veux être comme ça. Vraiment, plus tu vas être précis, je veux perdre tant de kilos, je veux être... Tous les jours. Telle charge, ainsi de suite. Plus tu vas être précis dans tes trucs, plus ton objectif, il va être atteignable. Et quantifiable. Et mesurable aussi. C'est ça aussi. Je veux être bien, ça ne veut rien dire. Tu coupes plus tes vagues, et moins tu vas te mettre une des routines. plus tu vas après reprendre du rythme. C'est beaucoup une histoire de rythme. Oui, bien sûr. De toute façon, le truc, c'est surtout de savoir ce qu'on veut. C'est ça, des fois. Parce que des fois, on se dit, je veux être bien, je veux être sec, je veux faire une prise de masse et tout. Mais c'est très difficile de définir réellement un objectif de façon... d'être très précis, tu vois. Moi, ce que je sais, c'est que je marque tout, et je me dis, je dois faire ça, ça, ça. Après, je me fais un planning de façon hebdomadaire. Après, je me fais un planning sur la journée. Et ainsi de suite. Et après, je me mets des objectifs intermédiaires à court, moyen et long terme. Et ça, c'est vrai que ça aide énormément. Que ce soit pour tout le spécifique. Que ce soit le grappling, la lutte, le MMA, la boxe, un régime, un schéma d'apprentissage. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui... si tu as vraiment du mal, essayer de trouver une activité où tu prends le plus de plaisir possible. De fois, ça aide à... De fois, quand on fait la prépa physique, qu'on n'aime pas ça, ça peut être difficile de reprendre le rythme. Ouais, c'est clair. Donc du coup, alors, c'est Midsem qui nous dit trois potentiels match-up qui te feraient rêver pour Abdoul à l'UFC. Merci pour tout, vous êtes au top. Alors, Abdoul, moi, je rêve de la ceinture pour Abdoul. Enfin, j'allais dire Kamaru Ousmane, même si c'est Léon Edwards qui a la ceinture. Mais je préférais le voir contre Kamaru Ousmane. Au niveau du style, ça me ferait plus... Kamaru, il fait quand même... Il fait plus impressionnant que Léon Edwards, c'est ce que je veux dire. J'aimerais bien le voir contre Kamaru Ousmane. Contre Covington, je trouve, ce serait un gros test pour lui, pour le rythme. Parce qu'au niveau du rythme, il est quand même impressionnant, Covington. Et j'aimerais bien contre Burns. Parce que Burns, ça reste quand même la... la sommité du sol à l'UFC. Il y a vraiment qui montre que Abdoul, malgré que ce soit à la sommité du sol, il peut le prendre, tu vois. Après, Abdoul, je sais que Burns, c'est quelqu'un vraiment qui l'a toujours inspiré. Dans le sens où, vraiment, ça serait vraiment, je pense, un dream fight pour lui, tu vois. Après, nous, on a des références, parce qu'on sait qu'Abdoul a tourné avec des mecs qui ont fait la DCC, et on sait ce qu'il a réussi à proposer. Donc, c'est pour ça, je pense, qu'il voudrait essayer, tu vois, du coup, de montrer ce qu'il est capable de faire. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui arrive à élever son niveau. D'où le camp de l'inversité. Mais c'est vrai que, voilà, après, tu choisis trois combats. Ouais, non, mais quitte à choisir du... C'est les dream fights. Ouais, les dream fights, et qui me font envie, tu vois. Par exemple, B.L. Muhammad, Stephen Thompson. Ça me donne pas envie, tu vois. Ah ben, après, de toute façon, comme je dis, à arriver au top niveau, les mecs que tu cites, là, c'est tellement les meilleurs des meilleurs que, quoi qu'il arrive, personne n'aura... De toute façon, tous les combattants français, quoi qu'il arrive, arrive un moment quand ils vont arriver face au top, personne n'aura un combat facile. Ah non, mais c'est clair. C'est clair, parce que moi, ça me fait rire quand on me dit « Oui, mais s'il affronte Camaro, comment ça se passe ? » Non, mais mec, Camaro, il a battu tout le monde. On veut que ça va être difficile. Ça sera difficile pour n'importe qui, contre Camaro Ousmane, que ça aurait même été difficile pour Georges Saint-Pierre, tu vois. Il n'y a pas de doute que tu as perdu Camaro Ousmane, c'est vrai, il y a pièce dans la vie. Ah oui, moi, c'est ça que je ne comprends pas. Non plus, il n'y a pas de débat à avoir sur ça. Moi, les Dream Fight, moi, mon rêve, ça serait... Ça, c'est qui, alors ? Georges Saint-Pierre ? Ah ouais. Qui reviendrait, tu vois. Non, mais c'est des commandes rêves. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Georges Saint-Pierre. Après, tu vois... Shimaev, t'aimerais bien ? Ouais, Shimaev, ça serait incroyable parce qu'en fait, je sais qu'il y a de fortes probabilités qui le luttent. Donc, ça partirait sur des scrambles, tu vois. Ouais, ça serait beau, ouais. Après, Shimaev, je ne sais pas parce qu'ils se connaissent et tout, tu vois, donc je ne sais pas. Non, mais pas Shimaev, mais je dirais Camaro, bien sûr, parce que Camaro, c'est le deuxième plus grand power-alter de l'histoire, pour moi, après Georges Saint-Pierre. Et que je me dis... Et que j'ai des idées, j'ai des pistes de réflexion pour me dire comment battre ce mec. Mais je me dis... Et en fait, tu te dis, quand tu prépares le cas d'entraînement, c'est le style de type que... Que ce soit en tant qu'athlète ou en tant qu'entraîneur, c'est même pas... Il faut se surpasser pour le battre. C'est... Ah, Camaro, c'est... C'est-à-dire que Camaro, c'est tellement le mec qui a tout pour battre Abdoul que, tu vois... C'est-à-dire que là, tu es objectif, tu dis... Abdoul, pour l'amener au sol, ça va être quasiment impossible. En boxe, il est super fort. Il a un rythme de malade. Il frappe fort. Il faut trouver la solution, tu vois. Et là, il y a des idées. Il y a des pistes de réflexion qui sont très intéressantes. Mais c'est sûr que... Tu as déjà envie de te dire, tout le monde a perdu contre lui. Tu vois, donc... C'est pas une honte, mais c'est clair que nous, en tant qu'entraîneur, plus lui en tant qu'athlète, c'est même pas... Il faut qu'il se surpasse. Ça va au-delà de tout ça. Mais je pense que ça sera pareil pour tout le monde, Fred. Ça sera pareil pour Nassour et c'est la fronte Volkanovski. Pour moi, c'est la fronte Islam. L'islam. Tu sais, arrive un moment, c'est des mecs qui sont tellement exceptionnels que tu dois être plus qu'exceptionnel, tu vois. Et donc après, voilà, c'est un choix. C'est rêvé. Il faut déjà réussir à gagner à l'UFC, réussir à performer. Et après, le troisième, je dirais... Ouais, Burns. Burns, ça serait extraordinaire. Parce que je pense que ils iront au sol tous les deux et un peu comme Maya Burns, tu vois. Et après, derrière, on verrait. Je pense qu'Abdoul, il voudrait prouver que c'est un excellent grappleur, tu vois. Contre Burns. Et surtout, comme Burns, j'ai l'impression qu'il revient à ces fondamentaux-là. Ouais, qu'il revient dans ta vie. Donc, non, non, ça serait super intéressant. Mais avant ça, bien sûr, les amis, il faut battre, il faut arriver déjà... Il faut rentrer à l'UFC, il faut rentrer à l'UFC. Même si c'est entre... dans de bonnes voies, on va dire. Mais là, voilà, tu me poses cette question. C'est les combats que nous, nous feraient rêver en tant qu'entraîneurs et qui seraient extraordinaires pour Abdoul et pour le MMA français, quoi. Super 3034. Salut, Hexagon et Mémat aux arènes de Béziers, le 3 juillet, tu seras présent. Alors, je ne sais pas si je serai présent, mais en tout cas, ils nous ont... Alors, je crois que c'est un... Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est un des représentants qui m'a contacté. Du coup, il me semble que l'organisateur, donc le créateur de Hexagon et Mémat est de Toulouse. D'accord. Ah, c'est top, ça. Donc, voilà. Donc, je les félicite encore parce que c'est... Ah, félicitations. C'est un sacré événement, hein. Donc, voilà. J'attends qu'ils nous contactent et du coup, peut-être qu'on y sera. Peut-être qu'on y sera, je ne sais pas. N'hésitez pas à prendre votre place pour soutenir l'événement. Aux arènes de Béziers, ça va être cool, ça. C'est beau, les arènes de Béziers. Donc, je vous encourage à tous d'y aller. C'était une petite promo, là, pour les sudistes, en plus, à côté de chez nous. Victor, DGT1406, qui nous dit « Vos combattants préférés avec Fred, vous êtes les meilleurs. » Merci beaucoup, Fred. Combattants préférés actuel. Et l'actuel, hein. Actuel, je ne te commence pas à dire Ah, par les déjà, on l'a déjà dit. Ah, on l'a déjà dit, on l'a déjà dit. Actuellement, qui j'aime bien voir en ce moment. J'aimais bien Bryce Mitchell pour son style. Moi, j'aime toujours bien Bryce Mitchell. Allez, on va dire et on va dire Sylvain. Allez, Cyril Gann, j'aime bien aussi. Ah, Cyril, oui. Tu vas dire un français. Et en plus, j'aime bien son style. C'est beau, c'est aérien, c'est propre. J'aime bien. Ah, je dis ces deux, là. Moi, je dis Aljimaki. Ah, ouais, Aljimaki, c'est beau, ouais. Et moi, il y en a un qui me choque en ce moment. Mais vraiment, c'est Topouria. Ah, il est impressionnant, ouais. Ah, Topouria, mon gars. Oh, bordel. Oui, en plus, j'ai dit Bryce Mitchell juste avant. Ah, Topouria, mon pote. C'est un... Franchement, lui... Lui, je le vois bien aller au titre, tu vois. Oh, là, 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 là. Lui, il est fort. Il a des missiles dans les mains. Il a une lutte de malade. Un super sol. Il est ancré. Il est dur. Wow. Et là, tu te dis que Salah, quand il va débarquer, il va être confronté. J'ai hâte de voir des matchs comme ça parce que ça va être incroyable. Ouais, c'est vrai que ça va être dégueulasse. Salah, Dine Parnasse, Topouria à Bercy, à Paris, dites-nous ce que vous en pensez. C'est un truc de fou. C'est ouf. Là, c'est des mecs... C'est un monstre, quoi. Là, je suis emballé, là. Là, tu sais que c'est le très, très haut niveau qu'il s'affronte. Ouais. Après, il y a des mecs forts. Putain, il y a cette catégorie. Arnold Allen, t'es chaud. Il y a Rodriguez, tu crois qu'il n'est pas fort ? Ouais, d'ailleurs, il va affronter Josh Emett. Que je déteste, mais qui est super fort. Ouais. Max Holloway et tout. Non, mais c'est une catégorie des enfers. Attention, après, les top 5 de chaque catégorie, c'est l'enfer. Tu dois être surpassé pour les battre, quoi. C'est vrai que Topouria, ça fait longtemps que je ne me suis pas dit à Volca, il peut avoir quelqu'un, un prétendant... Il lui est chaud, hein. Après, Volca, c'est fort, hein. Oh là là là. Je ne sais pas, mais en tout cas, Topouria, vraiment, actuellement, les gars, ils me... Ah, ils ne me aillent pas mort, quoi. Je le trouve super complet, super... Vraiment impressionnant. Impressionnant. Et Hajimaki, j'adore. Ouais. Sébastien Martinez qui nous dit Salut, Kelwe et Créatine, tu me conseils, s'il te plaît. Merci, bonne journée. Ben, sur Nutrimus, que les amis, moi, je vous dis, pour la traçabilité, c'est les premiers à avoir donné leur fournisseur, il me semble. Moi, je prends la protimuscle, vous le savez, donc c'est une protéine qui est... Il y a de la whey et de la casiline, donc il y a deux sources de protéines. Je ne vous cache pas que ce n'est pas les meilleurs en goût, celles de Nutrimuscle, parce que c'est des arômes naturels, et malheureusement, mais c'est là que tu t'aperçois qu'un sel, qu'un goût, un goût qui te donne en bonheur et tout. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais il y a un problème. Après, Eric, c'est moins son bon en goût, plus c'est de la qualité. C'est ce qu'il disait Gundil, oui. C'est bon signe, on va dire. Non, voilà, et après, il y a la créapure aussi, qui est du coup sur Nutrimuscle, c'est qu'il y a une pénurie aussi également de créatifs. Donc voilà, moi, je conseille toujours Nutrimuscle. D'ailleurs, il y a des vidéos, vous pouvez vous retrouver maintenant, où on voit leur labo, comment ils conservent et tout, c'est super intéressant. Et surtout, je vous dis, il y a une traçabilité, c'est les seuls, alors peut-être qu'il y en a un maintenant qui le font, mais qui donnent leur fournisseur. Donc tu peux contacter leur fournisseur et tout. Alors voilà, donc Nutrimuscle, après je vous dis, les goûts, ce n'est pas les meilleurs. En tout cas, on ne jure que par ça. Stylo, bille, stylo à bille, couleur. Ils ont des pseudos extraordinaires. Étant déjà le goth, quel est l'intérêt de Jones de revenir dans l'octogone ? Pour toi, il fait ça pour quoi ? Ah, c'est pour la légende. Là, parce que c'est le goth, mais il n'a quand même gagné que sa ceinture, il n'a qu'une ceinture, enfin en heavyweight, en light heavyweight. Et il y a quand même Georges Saint-Pierre qui a deux ceintures dans deux cas différentes, Connor qui en a deux dans deux cas différentes et c'est Rodo. Et lui, il pourrait y avoir ce débat-là plus tard si par exemple demain, il y a le débat contre lui et Saint-Pierre. Là, ils met font au débat. Oui, parce qu'en fait, tout le monde disait que c'était lui le plus grand, mais le problème, c'est comme il a été contrôlé pour dopage et tout, de s'entacher à sa carrière. Alors que Saint-Pierre a été comme clean, enfin, de ce qu'on fait. Alors qu'au final, là, il met font au débat s'il gagne. Là, s'il gagne, il sera le goth incontesté, il peut partir, il peut s'arrêter avant qu'il y ait un mec comme lui plus tard. Parce que c'est quoi, 14 ou 15 combats pour la ceinture de l'UFC ? Oui. Je crois que c'est 14, non ? Plus jeune champion, plus jeune champion d'histoire et tout, c'est incroyable. C'est impressionnant. Il n'y a aucune défaite, même s'il a défaite. Ce n'est pas une vraie défaite qu'il a eue. Il était en train de le tuer à Monté. Oui. Au final, c'est vraiment pour mettre un coup de grâce au débat, je pense, qu'il veut faire ça. Et à ce niveau-là, il y a de l'ego, il y a du challenge. Il y a... Je ne pense pas que ce soit une question d'argent. Parce que ses deux frères sont en NFL, sont des grands joueurs de l'NFL même, un des joueurs grands joueurs de l'NFL. Lui, il a eu des contrats donc franchement, là, je pense que là, c'est vraiment... Il veut essayer d'avoir sa deuxième ceinture pour être double champ à l'UFC et vraiment clore le débat avec Saint-Pierre. Oui, c'est possible aussi. Moi, je suis d'accord. Il veut marquer l'histoire, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui ont douté de lui, de ses capacités à revenir et tout. J'espère qu'il ne reviendra pas à son meilleur niveau et j'espère que Cyril va le battre, en tout cas. Oui, après, comme tu vois... En plus, Cyril, c'est un bon mec. C'est le bon gamin. C'est un mec que tout le monde aime. Tu vois, il est cool. Il serait bien qu'il batte la légende. Il est piste, tu vois. Or, dans son contexte familial, vraiment personnel, il n'a jamais fait de dérapage, tu vois. L'autre, il a quand même... Ah, par rapport à... Ah, le Jones, il fait le con, quoi. Ah, c'est le bad boy. Oui, voilà. Donc voilà, je pense que ça serait bien et ça serait bien pour notre pays, surtout, d'avoir un champion de l'UFC. Alors, Milan M4 qui nous dit « Que penses-tu du retour de Gann à Mars ? Car il sort d'une blessure et le camp est court. » Alors, il faut savoir que j'ai fait un... Bento sortira sur la chaîne un podcast avec Fernand que j'ai eu la chance d'avoir à l'ARES. Ah, cool. On a parlé seulement d'entraînement, de son parcours, comment il a créé la structure et tout. Parce que moi, c'est surtout ça que je voulais aborder avec lui, ces sujets-là, pour que ça inspire d'autres entraîneurs à faire de même. Et du coup, dans le podcast, je lui demande comment il voit le camp d'entraînement de Cyril, comment il va être articulé. J'espère que ça vous intéressera parce qu'on a vraiment parlé d'entraînement avec Fernand. On n'a pas parlé d'actualité. On n'a vraiment parlé que de ça, que de son parcours universitaire, etc. Je suppose que ça vous plaira. Et lui, il m'a rassuré. Il m'a dit qu'il avait déjà repris l'entraînement depuis quelques temps. Et que du coup, le moment où il a... Vous verrez dans le... Comment ça s'appelle ? Dans le podcast. Voilà, il donne des détails que je trouve très intéressants. Donc, pas d'inquiétude d'avoir. Ah, mais c'est sûr qu'il ne sera peut-être pas à son max. Mais est-ce que Jones sera à son max aussi ? C'est ce qu'il faut se dire. Et puis, comme je dis toujours, comme je dis, ce n'est pas le problème de ton adversaire si tu n'es pas au max. C'est sûr que ce n'est pas optimal, mais est-ce que tu peux refuser un combat contre Jones ? Non, ça ne fait pas. On te propose le titre contre le plus grand combattant de l'histoire. Mec ! Si tu refuses, tu vas devoir prendre Curtis Blade ou Pavlovitch. Même s'il a 7 semaines, je crois qu'il avait déjà commencé, même s'il a 7 semaines, il peut arriver en forme. Cyril, là, il n'est pas hors forme, tu vois. Mais après, c'est sûr que ce n'est pas optimal. Mais des trucs comme ça, quand tu as 7 semaines de contre-propos, il faut le faire. C'est tout. Et en plus, à la base, c'est comme lui qui l'a provoqué sur Twitter. C'est pas... Non, non, c'est quelque chose... Là, il rentre dans l'histoire. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais on a un Français qui va se battre contre le plus grand combattant de l'histoire. C'est comme si nous, on affronterait, comme j'ai dit, moi, la même chose, ça serait Abdoul qu'on y aille et qu'on nous dise il y a Georges Saint-Pierre qui revient, vous l'affrontez pour la Saint-Jean 77. C'est de malade. C'est de malade, franchement. Non, mais quand tu y penses... C'est Benoît Saint-Denis qui a très bien parlé, qui a dit qu'on ne pouvait pas comparer Cyril aujourd'hui avec les autres. Parce que t'imagines faire le titre, le mec. Contre le plus grand combattant de l'histoire, il n'y avait rien en France, Fred. Il faut se rendre compte. Il n'y avait rien. Fernand, il entraînait chez Mathieu Nicourt à la Free Fight Academy. Il n'y avait quasiment aucun club privé. Je ne sais pas ça il y a dix ans. Il n'y avait quasiment pas de club privé en France. Aujourd'hui, Jones, on le voyait nous évoluer à l'époque, mais tu n'aurais jamais cru qu'un Français un jour se affronterait ce gars-là. Pour la ceinture UFC, c'était inconcevable. Quand tu dis la Batumachida, arrête. Je t'aurais dit dans huit ans, il va y avoir un Français qui va débarquer. Tu me aurais rigolé au nez. Tu me aurais rigolé au nez. C'est la vérité. C'est tout. Là, tu parles d'un mec. Moi, je trouve que c'est incroyable. Après, il y a l'enjeu et tout. Je ne sais pas. Franchement, moi, je ne peux pas parler. Je ne le vis pas. Parce qu'au final, en plus, Jones, des enjeux, il a tellement vécu. Au final, il est tellement au combat pour le titre que c'est limite une routine pour lui. En plus, Fred, moi, après, même en tant qu'entraîneur, j'ai failli tomber dans les pommes qu'Abdoul a mis la clé. Vous avez bien vu la vidéo qui est marrante. Vous avez vu, ils m'ont pas mené au sol. Ils étaient trois sur moi. Il y en a un qui m'étranglait, un qui me prenait et Béto qui me prenait en bouddilogue. Et du coup, j'ai failli mourir ce jour-là. Alors, imagine-toi que tu aies regardé dans le monde entier et tout. C'est une pression qui est incroyable. C'est une expérience humaine à vivre. Moi, c'est mon rêve. Enfin, moi, tu me dis, Clément, tu as un rêve là aujourd'hui. C'est arrivé où mon rêve absolu serait témoin d'être champion de l'UFC. Malheureusement, j'ai très vite compris que je n'allais pas les cap. Non, mais si tu me dis, j'ai une lampe magique, je peux le faire. Maintenant, si un de nos athlètes y arrive, y arrive à la ceinture, c'est extraordinaire. Tu viens un truc que tu pourras raconter à tes petits-enfants et tout. C'est un truc de ouf. Après, moi, c'est mon point de vue. Mais non, c'est quand même incroyable parce que Cyril va vivre ce jour-là avec Jones. Et si en plus, la victoire est à ton rendez-vous et ton bout, ça sera historique. Après, c'est sûr, ce n'est pas optimal. Mais bon, est-ce que tu peux refuser une opportunité pareille ? Je ne refuse pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu sais, la chance sourire autour d'un su. Oui, c'est vrai. Et puis même, c'est hyper... Il refera un combat. Il ne devra pas être Curtis Blades, c'est hyper. Ce qu'il devait prendre peut-être à la blase. Ou je te dis, Curtis Blades. Mais ça ne sera peut-être pas forcément plus facile derrière. Donc autant, tu as dit le titre. Franchement. Et puis, cette semaine, ce n'est pas non plus la short notice de deux semaines. Et puis Fred, est-ce que tu peux refuser un titre ? Si demain, je te dis, toi ? Toi, alors ? Tu as ta chance. Non, Fred. Si je te dis, tu as la chance de pouvoir faire des starlings. Même si tu as une chance sur un million. Tu ne refuses pas un titre UFC. Franchement. Tu es tué, c'est pas grave. Après, après, voilà, on espère que ça va bien se passer. De toute façon, on fera des analyses. On en parlera, on en discutera de toute manière de ce match-là. Et moi, je ne te cache pas que j'ai encore du mal à réaliser. Ça s'est fait tellement vite et tout. Ce n'est pas comme Francis Cyril où on a vu le truc arriver. Arriver petit à petit. Là, j'avoue que... C'est d'un coup. C'est bizarre. Et même en plus, Jones, on n'y croyait plus à son retour. Et là, c'est annoncé. Et je t'avoue que j'y crois... Je ne sais pas vous, les gars, mais moi, je n'y crois pas à 100% encore de Jones. Est-ce qu'il va venir ? Est-ce qu'il va être là ? J'ai surtout peur qu'il nous fasse un scandale avant de venir. Un scandale comme il l'a fait tellement, de rouler sur les jambes. Je ne sais pas. Moi, j'ai peur. Franchement, c'est un combat que j'espère qu'il va avoir lieu. Tant qu'on ne le voit pas. Moi, j'ai quand même peur. Donc, voilà, les amis. Donc, les amis, on vous remercie encore pour la force qu'on reçoit. La FAQ, touche à sa fin. Pensez à vous abonner. Pensez à nous mettre en commentaire si il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On ne vous souhaite que du bon. Merci encore à tous. Je le répète, je reçois tous les jours des messages à Efraïd pour la victoire d'Abdoul. Vraiment, ça nous touche énormément. On devrait avoir des très bonnes nouvelles à vous communiquer dans un futur proche. Et on n'en dit pas plus pour l'instant. Et on vous remercie à tous encore vraiment. Merci infiniment pour votre énergie positive.